On se mardi de la quatrième semaine de Carême. Nous allons chanter avec le prophète Ézéchiel. 47, j'ai vu l'eau vive, cette eau vive qui jaillit du temple. Et c'est pourquoi nous allons chanter, nous tous qui avons soif, et nous allons à cette source. Ô Christ, source de vie, réponds en nous ton esprit. Si quelqu'un soif, qu'il vienne à moi et qu'il boit, de mon sein couleront des fleurs d'eau vive, Jésus disait cela de l'Esprit, que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Pour tout ce qui a fait soif, venez à moi. Ô Christ, source de vie, réponds en nous ton esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie, en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur, en ce temps de pénitence, donne à tes fidèles de te servir d'un cœur généreux, pour être bien disposé à accueillir le mystère pascal et proclamer l'annonce de ton salut, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme fit revenir à l'entrée de la maison. Et voici, sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit de la maison, au sud de l'hôtel. L'homme me fit sortir par la porte du Nord et me fit faire le tour par l'extérieur, jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient. Et là encore, l'eau coulait du côté droit. L'homme s'éloigna vers l'Orient, un cordeau à la main, et il mesura une distance de mille coudées. Alors il me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux chevilles. Il mesura encore mille coudées et me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux genoux. Il mesura encore mille coudées et me fit traverser. J'en avais jusqu'aux reins. Il en mesura encore mille. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. L'eau avait grossi. Il aurait fallu nager. C'était un torrent infranchissable. Alors il me dit, « As-tu vu, fils d'homme ? » Puis il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici qu'il y avait au bord du torrent de chaque côté des arbres en grand nombre. Il me dit, « Cette eau coule vers la région de l'Orient. Elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse de la mer morte, dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre. Et la vie apparaîtra en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront d'une nourriture et les feuillets un remède. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu est pour nous. Dieu est pour nous. Refuge et force, secours dans l'angoisse, toujours en fait. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient, elle est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secoue. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Venez et voyez les actes du Seigneur. Il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Dieu est pour nous. Dieu est pour nous. Refuge et force, secours dans l'angoisse, toujours en fait. Gloire et l'orange à toi, Seigneur Jésus. Crée en moi, car Père, oh mon Dieu, et rends-moi la joie d'être sauvé. Gloire et l'orange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des Brodis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Beth Zata. Elle a cinq colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteuses et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant coucher là et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri ? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton francard et marche. Et aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied, C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. Il leur répliqua, Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit, prends ton brancard et marche. Ils l'interrogèrent, Quel est l'homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche ? Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit, te voilà guéri, ne pêche plus, il pourrait arriver quelque chose de pire. L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ayant reçu le prophète Ézéchiel comme saint durant toute cette année, j'étais d'autant plus motivé pour m'arrêter ce jour sur la première lecture. en constatant d'abord que Jésus lui-même avait interprété ce passage du prophète Ézéchiel au chapitre 47 aux croyants lors du discours qu'il prononça sur l'esplanade du temple lors de la fête des tabernacles. Je cite dans l'Évangile de Jean au chapitre 7 versets 37 à 39. En la dernière journée, la grande journée de la fête, Jésus se tint là et cria, disant « Si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, selon ce qu'a dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. » Or, il disait cela de l'esprit qu'allait recevoir ceux qui croyaient en lui, car l'esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Fin de citation. C'est donc du Christ que coule la grâce dans son côté transpercé. Et Jésus nous explique que ces fleuves d'eau vive qui coulent symbolisent l'Esprit Saint. Cet esprit de vie qui, comme dit Saint Paul aux Romains, chapitre 8, nous a délivré de la loi de la mort. Donc, nous avons ici cette invitation à accueillir les fleuves d'eau vive du cœur transpercé de Jésus. Ou autrement dit, d'une manière plus théologique, accueillir les dons de la grâce conférés par l'Esprit Saint. En effet, il y a, et nous pouvons revenir au texte d'Ézéchiel, il y a une progression et qui est bien soulignée par le prophète. Comme autant de jalons de l'œuvre de l'Esprit Saint dans nos vies, pour que nous augmentions, que nous croissions dans la grâce et la connaissance de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Deuxième lettre de Pierre. Les chevilles, tout d'abord, font penser à notre marche dans ce monde où Jésus nous donne l'Esprit Saint pour nous diriger, psaume 143, et nous faire goûter la grâce de Dieu. Mais nous pouvons aussi avoir des chevilles défaillantes, clocher des deux jarrets, comme disait le prophète Élie. les genoux. N'évoque-t-il pas la prière par le Saint-Esprit, cette force que cette prière peut nous communiquer pour nous garder du découragement ? L'Épître aux Hébreux, chapitre 12, évoque les genoux défaillants. Les reins sont souvent la figure de cette énergie intérieure que l'Esprit peut fortifier, fortifier les reins défaillants pour que nous puissions progresser dans cette compréhension de l'amour du Christ. Et enfin, les eaux infranchissables qui montrent l'étendue de l'amour infini. Dépassant largement nos esprits et nos cœurs toujours trop limités. Oui, c'est un vrai chemin spirituel qui nous est proposé aujourd'hui. Mais ce chemin spirituel est aussi proposé à l'Église. Ce fleuve qui mettra fin à la loi de la mort qui règne sur la mer morte illustre l'œuvre de l'Esprit-Saint dans cette communauté des croyants. Et nous pouvons relire de nouveau ces différents stades de progression du fleuve à partir à partir de sa source en relisant le livre des actes des apôtres, c'est-à-dire en constatant les développements de l'Église universelle à ses débuts. Les eaux qui sortaient de dessous le seuil de la maison au midi de l'hôtel peuvent nous faire penser au jour de Pentecôte, peu après l'œuvre de la croix, l'allusion à l'hôtel, au sacrifice du vendredi saint. Et ces eaux qui sortent évoquent le Saint-Esprit sur les disciples rassemblés, acte 2. L'eau cheville par la prédication du jour de Pentecôte où trois mille Juifs se convertirent et reçurent le Saint-Esprit, acte 2.37. Les eaux jusqu'aux genoux où le Saint-Esprit pousse les disciples à sortir des limites du peuple juif en venant sur les foules samaritaines, acte 8. Et puis, un peu plus loin, acte 10, les eaux jusqu'aux reins, c'est-à-dire Pierre qui est appelé à Césarée donc en terre païenne pour prêcher la bonne nouvelle à Corneille et aux siens. Et Pierre est témoin de la venue du Saint-Esprit sur les Romains pour la première fois. Et enfin, la rivière qu'il était impossible de traverser peut évoquer tous ces voyages missionnaires de Paul où le Saint-Esprit à travers lui va s'ouvrir sur la multitude, sur tous les peuples d'hier et d'aujourd'hui dont nous sommes. Donc, à la fois, ce texte d'Ézéchiel 47 peut nous guider dans notre vie spirituelle, personnelle, mais aussi dans la vie spirituelle de l'Église. Et dans la mesure où j'entre personnellement dans cette démarche, dans la mesure où l'Église entre personnellement dans cette démarche, alors la grâce du Saint-Esprit se répand. Mais, mais, il y a les marais et les étangs abandonnés au sel. La mer morte, assainie, symbolisent l'engloutissement de la mort en victoire, selon les prophéties d'Isaïe et d'Osée, Isaïe 25 et Osée 13. Mais, il y a ces marais, ces étangs abandonnés au sel, c'est-à-dire à la mort, qui nous rappellent que nous avons toujours la possibilité de refuser cette effusion d'amour, cette vie dans l'Esprit-Saint et que cela va entraîner une stérilité spirituelle. au contraire, il y aura les feuilles et les fruits, le fleuve sortant du temple, comme l'Esprit-Saint qui jaillit du cœur transpercé de Jésus, va arroser les arbres qui pourront porter de beaux fruits dont les feuilles auront des vertus médicinales. Comment ne pas voir ici à la fois cette dimension personnelle ? Chaque croyant est, d'une manière imaginée, comme un arbre et l'ensemble des croyants, l'Église, comme cette forêt. On rejoint ici le psaume 1 où Jérémie dit 7. Autrement dit, si ma vie intérieure avec Dieu, si la vie intérieure de l'Église, c'est-à-dire les racines, se nourrissent de l'eau de la grâce de Dieu et de sa parole comme la sève qui monte dans notre vie, dans l'arbre de notre vie spirituelle, dans l'arbre de la vie spirituelle de l'Église, alors notre témoignage, les feuilles, sera à la gloire de Dieu et pour la bénédiction des autres. Protection, nourriture, guérison. Alors, comme dit saint Paul au Galate, on verra le fruit de l'Esprit dans nos vies et j'ajouterai dans la vie de l'Église. C'est vraiment un texte fondateur pour notre vie spirituelle, pour la vie spirituelle de l'Église. N'hésitons pas à y revenir, à le méditer, pour voir comment nous nous laissons irriguer par cet amour, comment cela nous aide dans notre croissance, dans la croissance de la vie spirituelle de l'Église afin de protéger, nourrir spirituellement et guérir. Amen. Amen. Tu es béni Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Amen. 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 Comme cet eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Nous te présentons, Seigneur, les biens que tu nous as donnés, qu'ils témoignent des bienfaits de ta création pour notre condition mortelle, qu'ils deviennent le remède qui nous procurera l'immortalité par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Oui, avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut d'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur. Seigneur Père Très-Saint, Dieu éternel et Tout-Puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises, ils travaillent à ce monde qui passe, en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi, avec les saints et les anges, nous te louons et nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. de même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi, nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimé digne de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi particulièrement de tous ceux qui sont morts sans sacrement, des âmes épurcatoires, des défunts des familles ortiques, Lodzano, Vidal, Vernon, Canot, Langevin. Catherine essayait les défunts de sa famille et les défunts de la famille Gauthier. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, spécialement sur Marie-Ortique et sa famille, sur les enfants non baptisés, sur le corps médical, sur les prêtres pour leur sanctification, pour le futur évêque de Perpignan et de Savoie, pour Prisca, Marius et leur famille, pour Philippe et Marie, les familles Vidal, Vernon et Canot, pour Joseph et la famille Fernandaise, pour Chantal Gauthier et sa famille, pour José. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles, Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici le Christ crucifié et ressuscité. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir mais dis seulement une parole et je serai guéri. et je serai guéri. Une source vive murmure en moi Il est l'amour Viens vers ton père Remets ta vie entre ses mains Fais-lui confiance en lui espère A un bas père Je m'abandonne à toi A un bas père Je me confie en toi Je me confie en toi Je viens à toi Tel que je suis Tes bras me saisissent et m'en serrent Tout contre toi Tout contre toi Tout contre toi Au tendre père Je veux reposer Je veux reposer à jamais A un bas père Je m'abandonne à toi A un bas père Je me confie en toi Sous ton regard Sous ton regard Père je me tiens Tu me relèves à chaque fois Tu me guéris Tu me guéris Et me libères Tu me guéris De mes angoisses Et de mes peurs A un bas père Je m'abandonne à toi A un bas père Je me confie en toi Tu es mon père Je t'aime tant Je me lève Et j'entends Et j'entends En moi Cette parole Qui retentit Tu es mon enfant Bien aimé A un bas père Je m'abandonne à toi Abba, Père, je me confie en toi Abba, Père, je m'abandonne à toi Abba, Père, je me confie en toi Prions encore le Seigneur Dans ta bonté, Seigneur, purifie nos esprits que tes sacrements les renouvellent et fait que même nos corps y trouvent une aide pour aujourd'hui et pour la vie future par le Christ notre Seigneur Amen Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Dieu de miséricorde, fais que ton peuple soit toujours fidèle à te servir et reçoive constamment de ta bienveillance ce qui lui est profitable et bénis-le au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Allez dans la paix du Christ Nous rendons grâce à Dieu Continuons cette grande neuvenne de l'Annonciation à prier l'Angélu Saint L'Ange du Seigneur Prie pour nous pauvres pécheurs Prie pour nous pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Prions avec le Pape François Salut gardien du Rédempteur Époux de la Vierge Marie A toi Dieu a confié son Fils En toi Marie a remis sa confiance Avec toi le Christ est devenu homme Ô bienheureux Joseph Montre-toi aussi un Père pour nous Et conduis-nous sur le chemin de la vie Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage Et défend-nous du mal Amen Marie, au cœur douloureux et immaculé Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père Marie, Reine de la paix Prie pour nous Saint Joseph, chef de la Sainte Famille Prie pour nous et sanctifie nos familles Sous-titrage Société Radio-Canada